Situé à la corne de l'Afrique, l'Ethiopie fait face à une recrudescence de la violence du groupe européen soutenue par les puissances étrangères. Dans une vidéo partagée sur la plateforme YouTube, les anciens ambassadeurs occidentaux en vidéoconférence apportent littéralement leur soutien, leur couverture diplomatique aux groupes terroristes. Une couverture diplomatique et militaire qui en dit long sur la stratégie du chaos que l'Occident entend répandre sur tout le continent africain afin de s'accaparer les matières premières. L'Ethiopie, le seul pays africain à ne pas être colonisé. Aujourd'hui, ce pays d'Afrique de l'Est est confronté à l'acharnement d'un Occident néocolonial et en déclin, qui a jeté son dévolu dans une nouvelle forme de recolonisation du continent. Le terrorisme à géométrie variable est devenu un prétexte pour l'Occident d'intervenir militairement sur le sol africain. C'est d'ailleurs ce que nous avons observé au Sahel avec le déploiement des troupes françaises au Mali, au Niger et enfin au Burkina Faso. Nous vous invitons à cliquer sur le lien dans la barre de description pour voir l'intégralité de cette rencontre secrète entre les groupes terroristes et les anciens ambassadeurs occidentaux à Addis Ababa. La question que nous devrions nous tous nous poser est la suivante. Pourquoi les dirigeants africains dans son ensemble croient à la fausse habitée des pays occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui ? A quoi sert véritablement l'union africaine ? Les africains doivent prendre conscience du fait que l'Occident qui s'est toujours comporté en prédateur depuis des siècles n'a aucun intérêt de voir le continent se développer. Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site internet je m'informe Kivi.com. Nous vous invitons à partager largement la vidéo et à vous abonner. Abonnez-vous les amis.